Je vais mettre une petite morsure dans ma... dans ma tartine. Ah, il est fort. C'est bon ? Ouais. Ok. T'as pris comme grand-mica ? Salut Maud ! Salut Lisey ! Bienvenue, premier Tartine & Take. Toute nouvelle émission. Tu as l'honneur et la chance d'être la première invitée. Donc, tu vas un peu bêta tester le concept. Mais j'en serai dit. Super ! Moi aussi, un peu stressé. L'idée, c'est de, pendant un petit déj, parler 3-4 minutes, 5 minutes si c'est vraiment intéressant, d'un sujet en particulier qui, toi, te touche particulièrement. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler des certifications Azure. Parce que, j'ai bien compris, toi, t'es pas forcément quelqu'un de... T'es pas vraiment une développeuse à la base, mais t'as eu ta certification il y a pas longtemps. C'est ça, oui. Donc, voilà. Je vais savoir un peu comment tu avais fait pour la préparer, pourquoi tu avais décidé de la choisir, de la passer, et comment tu l'avais eue ? Ok. Là, c'est parti. Du coup, moi, j'ai passé ma certification donc récemment. Je l'ai eue en décembre. Et sachant que j'ai rejoint Microsoft en mai. Et j'ai toujours été passionnée par les nouvelles technologies. Et je me suis dit, en arrivant chez Microsoft, il faut que je connaisse un petit peu le produit. Je peux pas arriver et simplement partir de mes connaissances. Il faut que je sache un petit peu de quoi on parle. Tu ne connaissais pas Azure du tout avant ? Je connaissais les principes très généraux du cloud. Donc, je voyais un petit peu ce que c'est le cloud. Je savais qu'il y avait plusieurs acteurs et je savais que Microsoft avait un service qui était connu. Voilà. Et je voulais un petit peu en savoir plus. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pour préparer la certification et puis pour l'avoir ? Tu l'as vu le premier coup d'ailleurs ? C'est ça, oui. Nice. Comment tu l'as préparé la certification ? Donc, pour la préparer, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, pour moi, la première étape, c'est de comprendre un petit peu ce qu'il va y avoir dans la certification. Quels sont les types de questions qui vont être posées. D'accord. Donc, je vais aller sur ce site internet. On va voir ici. Ok. Qu'est-ce que je regarde là ? Donc là, ce que tu vois, c'est une page. Tu as la description de la formation et de l'examen. Ensuite, ici, tu vois qu'il y a quatre compétences générales. Et puis surtout, tu peux télécharger un PDF qui va t'expliquer ce qu'il faut que tu révises. Ok. Donc là, j'ai quoi ? Trois, quatre pages, c'est ça ? Quatre pages de PDF sur les différentes… Voilà. C'est quatre pages, donc c'est très détaillé, comme tu peux le voir. Et tu as vraiment tous les concepts à connaître. D'accord. Effectivement, ça part de DevTest, ça part de CLI, de PowerShell… CLI ? Tu te souviens ce que c'est ? Ouais. Command Line Interface. Exactement. Nice. Ça sert à quoi ? Ça peut m'avoir comme ça. Ouais. Tu me testes ? Ouais, du coup, donc la CLI, ça permet d'utiliser Azure sans utiliser le portail. Donc notamment pour les développeurs, ils peuvent utiliser la CLI pour écrire, faire leur code, écrire leur code et puis lancer des actions sur la plateforme. Ok, ok, ok. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Good enough. Super. Et… Ah oui, juste une chose que je voulais ajouter là-dessus, c'est que ce PDF, il est mis à jour de temps en temps. D'accord. Donc, c'est pas mal d'aller voir sur la plateforme juste avant de passer votre examen pour être sûr que vous avez toujours les infos à jour. Ok, d'accord. Et alors, moi, j'ai passé la certification aussi et je n'ai pas utilisé ça, j'ai utilisé une autre plateforme qui s'appelle Microsoft Learn qui a un pass directement sur Azure Fundamental. Tu l'as utilisé toi aussi ? Oui, j'ai utilisé aussi parce que c'était bien d'avoir la formation théorique, de connaître l'ensemble des concepts. Mais pour moi, parfois, ça peut rester un peu flou si je n'ai pas pratiqué. Et MS Learn, c'est pas mal parce que tu as un petit peu des deux. Donc, tu as de la formation théorique. Et en même temps, à chaque fois, c'est couplé avec des exercices pratiques. Et notamment, dans ces exercices, tu peux tester Azure directement. C'est vrai que sur MS Learn, on a des sandbox qui nous permettent de tester les choses sur Azure, finalement, des exercices sans forcément avoir à mettre sa carte bleue, avoir son compte qui tonte sur Azure. C'est ça. Donc là, par exemple, on est effectivement sur la… Donc, c'est 9h… Je crois que c'est 9h27 en plus, entièrement. Le parcours Azure Fundamental. Effectivement, on voit qu'on a tous ces cours dedans. Donc, tu les as tous faits, ces cours ? Oui, tous. C'est là-dedans que tu as appris ce que c'était que la CLI. Oui. Super. Et c'est vrai que là, on va pouvoir voir un petit cours vite fait où il y a la sandbox. Effectivement, on arrive sur un cours sur comment oster un website. Et j'ai effectivement 3h54 de sandbox que je peux utiliser. Et donc, quand je vais sur le portail Azure, c'est pas ma souscription à moi. Super. On va pas aller slogan directement, mais l'idée, elle est là. Ok. Top. Et donc, toi, t'as passé la Z900 ? C'est ça. Tu sais, ça veut dire la Z900 d'ailleurs ? Ben non. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je vais te poser la question. Z Azure, j'imagine ? 900 ? Ouais, je pense Azure. Après 900, je sais pas… Je sais pas quoi le chiffre correspond. Ok. C'est pas grave. Je t'en voudrais pas moi non plus. Et donc, ça, c'est vraiment la Azure Fundamental. C'est la première certification sur Azure. T'en as passé l'autre des certifications ? Non. Pour l'instant, c'est la seule. T'as l'intention d'en passer l'autre ? Oui, sûrement. Alors après, celle-là, c'est celle qui est idéale pour les personnes qui sont pas développeuses. Parce que c'est vraiment des principes qui peuvent être compris par tout le monde. Dès que tu t'y intéresses un petit peu, t'as pas besoin de pratiquer vraiment le code. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a d'autres certifications qui sont sur d'autres types de métiers en fait. Ok. Et notamment pour les développeurs. Ok, donc par exemple, là, si je vais sur le site un peu sur le même où on était tout à l'heure. On va mettre le lien. Donc, effectivement, il y a un petit onglet certification là-haut. Et donc, effectivement, je vois qu'on a des certifications sur un peu tous les métiers. Donc, de l'architecte, de l'AI, du DevOps, du Data Scientist. Et qu'on a un paquet de certifications différentes. Je pense qu'on a des dizaines. Et si, par exemple, je suis développeur et que je vais aller voir un petit peu ce qu'on a comme certification. On a toutes ces certifications-là. Sympa. Et on va retrouver, du coup, par exemple, si je vais dans la certification Azure Developer Associates. Quand je vais sur, on va retrouver le lien que tu nous montrais tout à l'heure. Avec, effectivement, les prérequis. Donc, c'est l'AZ203 ce coup-ci. Je ne sais pas plus pourquoi ça s'appelle comme ça. On a tous les liens sur tous les learning paths gratuits qui nous permettent de préparer. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et pareil, le petit PDF qu'on peut télécharger et nous montrer tout à l'heure. C'est sympa. C'est quoi la prochaine que tu passes ? Je pense passer une certification sur Power Platform. D'accord. Sympa. Tu peux nous dire ce que c'est Power Platform ? C'est un outil qui permet de créer des applications en connectant différents services et sans utiliser de code. Nice. Il faudrait faire un Tartine & Tech un jour sur ça quand on a des certifications. Bah oui, d'accord. Super. Bah écoute, merci Maud. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur Microsoft Learn ou sur les certifications dont celles qu'a placé Maud, on vous met tous les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Merci.